Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce quintet du mardi 11 décembre. Il aura lieu sur les programmes de Capour. En effet, on quitte Vincennes pour une lecture sillon Normandie. Un quintet plus qui s'adresse à des trotteurs d'âge, âgés de 7 ans et plus. Mes préférences se sont portées essentiellement sur les chevaux âgés de 7 ans. Commencé par le numéro 12, Louisville Haas. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Un cheval extrêmement régulier, si l'on accepte une disqualification début 7 ans, va compléter. Il ne l'a jamais terminé plus long que 3ème depuis le début du mois d'avril. C'est un cheval qui peut prendre la direction des opérations. C'est un avantage certain sur cet anneau de Capour. Sachez également que le cheval a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Sachez également qu'il excelle sur les parcours à main droite. Bref, tout est réuni pour que cela se passe bien. A mon avis, il ne devrait pas être point de la vérité. Je lui poserai le 13, rêve de fort. Il a déçu son entourage dernière fois. Mais attention, c'est un cheval qui a déjà brillé en société plus relevée. Sachez également qu'il dépend vraiment de Christian Bégeon, qui est toujours redoutable dans cette période de l'année. Mais bref, mieux vaut donc le racheter. D'autant que le cheval a déjà gagné 4 fois corde à droite. Le numéro 3, Regé Dursi. Lui aussi est un excellent droitier. Il est en forme. Il n'a pas eu le meilleur des parcours la dernière fois à Lyon-Lassois. A mon avis, sa place est sur le podium. Le 10, Cartino. Son entraîneur a fait de cette course un objectif. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Et ce, même si le cheval doit affronter ses cadets. Le numéro 8, Royal de Vège. Attention, on s'attache le service d'un pilote. En l'occurrence, Mathieu Abrivar. Le cheval, bien que ferré, mérite également une mention des plus favorables. D'autant qu'il n'a plus à faire ses preuves corde à droite. Le 4, Kiris. A mon avis, c'est un bel outsider dans sa preuve. Tout du moins pour une place. Car le cheval vient de manifester un être gain de forme la dernière fois. Et on s'attache également les services d'un pilote. Le 2, Riviera de Cossé. Une jument brave qui possède des références à ce niveau de compétition. D'ailleurs, elle a également le meilleur chrono. L'un des meilleurs chronos du peloton sur ce parcours. Je m'en méfierai pour l'octroi dingue. C'est site. Attention également au 11, Panko Desprez. Certes, il semble barré pour le succès. Mais c'est un cheval qui s'est démarré vite. Il sera donc vite bien placé. Sachez également qu'il se plaît, corps à droite, qu'il est courageux, qu'il est en forme. Bref, en bout de combinaison, il est loin d'être un interdit. Résumé chiffré. 12, 13, 3, 10, 8, 4, 2 et 11. En réunion 2 à Pau, le même jour, dans la première, nous avons le 106 Pirardini qui s'élancera avec la confiance de son entraîneur Jean-Luc Villochon. Le cheval est un cheval de qualité. Ses débuts sur le steeple ont été satisfaisants. Ici, il a sa place sur le podium. Je poserai le 101 Gorvello qui possède les meilleurs titres et les meilleures références au départ de cette épreuve. A mon avis, c'est un sérieux client. Tout comme dans cette épreuve, le 105 a un code chop-chute. François Nicolme en a toujours dit du plus grand bien. Le cheval débute ici sur les gros obstacles. Mais a priori, il est taillé pour bien s'y faire. Et à mon avis, il devrait s'y distinguer d'emblée. Donc, en résumé chiffré, 101, 105 et 106 à Pau en réunion 2. Dans la suivante, Jean-Luc Villochon pourra également compter sur le 204, entre le beau l'heureux de Lys. Un cheval qui, pour ses débuts en haie, s'est classé 2e et ce, de manière convaincante. Un cheval qui devrait vite s'imposer sur les balais. Seul petit bémol, eh bien, les théories de Jean-Luc Villochon n'est pas très en forme en ce moment. Plusieurs chutes à déplorer au cours des derniers jours. Quoi qu'il en soit, le 204 sera retenu devant le 202, protecteur, qui vient de prouver sa bonne forme en s'imposant à Toulouse. Et le 201, million, qui lui, revient en haie, discipline, dans laquelle il a d'ailleurs signé 2 succès, ses 2 dernières victoires. Donc, 204, 202, 201. Je termine avec la cinquième, puisque j'ai eu l'occasion d'entretenir avec Armel Leclerc. L'interview est également disponible sur Canal Turf Radio. Il présente le 501, le Faucon. Cela fait plusieurs fois qu'il nous le conseille, à bon escient, puisque le cheval reste sur 2 victoires, une en haie, l'autre en stipple chase. Une confirmation est attendue. Armel Leclerc est assez confiant pour un bon résultat. Donc, attention à ce cheval en plein progrès. Le 501, le Faucon. Je lui opposerai le 504, Land Baron, un cheval estimé par Jacques Hortet. Malheureusement, pour ses débuts sur le stipple, le cheval est tombé. Il faut le racheter, car il a largement le potentiel d'une épreuve comme celle-ci. Le 507, alert number. Je vous l'avais conseillé lors d'une précédente réunion PMU. Le cheval avait bien gagné. Ici, François-Nicolle en est sur compte de logique confirmation, même si c'est vrai que le cheval débute sur le stipple. Mais il est taillé pour bien s'y faire. C'est ce qu'il m'avait confié lors d'une précédente interview réalisée pour Canal Turf Radio. Donc, 501, 504, 507 pour d'éventuels jumelés. Cela me paraît tout à fait intéressant à jouer. Donc, course ciblée à Pau, Réunion 2, 1ère, 2ème et 5ème. Bonjour à tous, bon début de semaine et à demain.